Nous avons commencé par des entretiens individuels proposés aux nouveaux entrants dans le dispositif RSA sur le secteur de Decazeville. Et à ce jour, il y a environ 150 entretiens qui ont pu être réalisés. Et nous allons maintenant commencer à nous préoccuper en plus des bénéficiaires du RSA qui étaient déjà dans le dispositif avant que nous ne démarrions l'expérimentation. Ce qui est encourageant, c'est d'abord que lorsque l'on met les moyens pour que les gens soient accompagnés individuellement, effectivement, ils participent. Et ce qui est surtout encourageant, c'est que, pardon bien l'indicateur, sur ces 150 bénéficiaires du RSA que nous avons pu voir individuellement, 115 sont orientés vers des dispositifs emploi. Autrement dit, 115, bien sûr, ne vont pas reprendre une activité professionnelle là à l'instant T, mais peuvent être placés dans la perspective d'avoir un jour une activité. Et nous, de notre côté, nous continuons la montée en puissance. Je viens de vous le dire, nous avons en plus des nouveaux entrants dans le dispositif, les bénéficiaires existants dont il faut que nous nous recrutions. Et donc, on avait mis en place six chargés d'insertion. Et on est à la veille d'en recruter, si nous c'est peut-être en face de nous aussi, à côté de nous, des partenaires qui nous permettent de leur proposer des stages, des formations, de l'observation des entreprises, parfois quelques heures d'activité. Donc, on a tout le panel nécessaire pour proposer ces 15 à 20 heures d'activité. Et bien sûr, moi, je l'assume complètement. Pour ceux qui ne souscrivaient pas à notre demande de rencontre régulière individuelle ou qui refuseraient les accompagnements, eh bien, nous exerçons la sanction qui consiste bien sûr à suspendre le versement de la prestation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !